Salut à tous, bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, nouvelle preview dédiée à un jeu qui arrive en exclusivité sur Nintendo Switch ce 22 mars. Il s'agit, vous l'avez compris, de Princess Peach Showtime, qui a fait son petit effet quand il a été dévoilé. Parce qu'on va y incarner non pas Mario ou Luigi, mais oui, la Princess Peach. C'est cool d'avoir une aventure bien à elle, et j'ai pu y jouer. C'est donc le moment pour moi de vous livrer mes premières impressions sur le jeu. Et vous allez voir que, même si c'est clairement pensé pour les plus jeunes, c'est vraiment la foire aux bonnes idées, et même moi en tant qu'adulte, enfant adulte, je me suis bien amusée. Allez, c'est parti pour cette preview. Alors ici, point de Mario ou de Luigi, on est vraiment dans une aventure dédiée à la princesse. Une princesse évidemment entourée de ses Toad. Et d'ailleurs ici, l'aventure commence comme ça. Toad va nous donner l'affiche d'un spectacle qui se déroule au théâtre de l'Étincelle. On va évidemment décider de s'y rendre, et quand on arrive, on se rend compte que c'est le chaos. Syrah, le méchant du jeu, et sa troupe de grappes maléfiques, se sont emparées de la scène du théâtre. Donc, eh bien, on va avoir la mission d'aider Stella, la gardienne du théâtre, à tout remettre en ordre. Et on va donc tenter de sauver les spectacles. Voilà le pitch, ou devrais-je dire, le princess pitch du jeu. Je ne l'avais pas préparé celle-là, mais je la trouve géniale. En tout cas, c'est très mignon. C'est vraiment très très joli visuellement. C'est très propre. Je trouve que ça fait très bonbon. Et on sent tout de suite, que ce soit dans le visuel, dans l'intention générale, que ça vise surtout les plus jeunes. Beaucoup plus que sur un Mario, ou même un Yoshi. C'est vraiment un jeu pensé pour les enfants, mais aussi pour les joueurs plus occasionnels, ou moins aguerris. Parce que même en tant qu'adulte, vous allez voir, le gameplay est très accessible, mais il est aussi très satisfaisant. On est chez Nintendo, c'est l'école du gameplay. Donc ici, on va jouer avec deux boutons d'action. Vous voyez, c'est très simple. Le bouton du saut, le bouton du cou, et ça fonctionne trop trop bien. Au global, encore une fois, c'est très facile. Et à la fois, il y a plein de petites subtilités, plein de moments où on peut se faire avoir sur un malentendu. Donc on va se retrouver embarqué dans ce théâtre, à poursuivre ces mystérieux petits personnages masqués. Et ici, on va traverser différentes scènes. Chacune des scènes représente un niveau au cœur du théâtre. Chacun offrant un thème particulier. Et surtout, dans lesquels Peach va obtenir des capacités différentes selon le thème en question. Donc on va pouvoir utiliser différentes armes, avoir différentes compétences. Et ça, c'est plutôt cool parce que vous allez voir que ça offre un gameplay finalement varié. Même s'il est simple, c'est riche. Dans cette preview, on a donc pu tester les niveaux épéistes. Ninja, c'est mon préféré pour l'instant. Cogirl, pâtissière. On a pu aussi voir, mais pas y jouer, le niveau patineuse artistique. Donc déjà, on a eu quand même une bonne vision de ce que le jeu allait proposer. Avec à chaque fois des possibilités différentes. Puisqu'on va avoir des capacités, des pouvoirs qui sont relatifs au niveau. En tout cas, à chaque fois, Peach, elle est d'une classe complètement folle. Je trouve qu'elle est de plus en plus élégante. Et depuis le film Super Mario Bros, c'est vraiment un personnage qui me séduit de plus en plus. En tout cas, notez qu'au final, on aura 10 transformations. Donc avec 10 types de pouvoirs affiliés à ces dernières. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un gameplay plutôt varié avec plein de possibilités. Et vraiment des choses différentes. Par exemple, si au niveau épéiste, c'est assez classique, puisqu'on va se servir de notre épée, comme un mousquetaire. Par exemple, au niveau pâtissière, on va essentiellement faire plein de petits mini-jeux et devoir faire des gâteaux. D'ailleurs, c'est pas si simple que ça. Donc à chaque fois, c'est assez différent. Pareil, quand on incarne Peach, Cogirl, les mouvements ne sont pas du tout les mêmes. Ninja, elle aura des capacités, une certaine souplesse qu'elle n'a pas dans le niveau pâtissière ou encore épéiste. Et idem, quand on voit les images de Peach en patineuse artistique, là aussi, elle aura des capacités liées au patin à glace. Elle va pouvoir glisser. Et ça, c'est vraiment sympa. Je trouve que ça apporte de la variété. On va donc évoluer dans des niveaux assez simples, où il s'agit essentiellement d'avancer, en se déparassant d'ennemis pas très résistants. On doit trouver un nombre d'étoiles donné. Ça, j'adore, parce que comme toujours, il y a plein de petits passages secrets, donc il faut vraiment lire son environnement. Il y a plein de petites subtilités comme ça. On va ramasser évidemment aussi des pièces. Mais comme je le disais, il y a aussi des moments où c'est un peu plus corsé. Par exemple, sur le niveau des ninjas, on va avoir des ennemis qui sont armés de lampes, dont on va devoir se cacher. Donc là, on peut se faire avoir très facilement en réalité, sur un malentendu, si on ne fait pas attention. Mais évidemment, à chaque fois, il n'y a rien de vraiment punitif. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif. Voilà, il y a une petite exigence finalement. On va pouvoir se cacher dans le décor. D'ailleurs, je trouve que la manière de se cacher en se servant d'éléments de décor de théâtre, c'est vraiment bien pensé. Encore une fois, il y a plein de bonnes idées. Même si c'est très enfantin, on apprécie l'intention. On apprécie le ton. Comme quand on va nager sous l'eau, on aura un petit bambou pour respirer. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont vraiment sympas. Le ton du jeu, en fait, l'atmosphère du jeu est vraiment, vraiment très plaisante. On va avoir aussi des moments plus complexes, par exemple, comme les mini-jeux dont je vous parlais, où on va devoir faire des gâteaux. Ce n'est pas forcément si simple que ça. Encore une fois, il va falloir gérer pour être précis. Il y a pas mal de moments où il y a vraiment cette notion de précision. Il y a aussi un moment que j'ai trouvé même plus exigeant, où la princesse avance seule à vive allure. C'est-à-dire que l'écran avance assez vite et il faut juste gérer les sauts et les mouvements de la princesse. Ici, c'est moins fastoche que prévu. J'ai trouvé l'idée intéressante, puisqu'on peut très vite se faire avoir. Parce qu'au-delà de sauter au bon moment ou de choper des pièces, on va avoir des ennemis au milieu. Et on peut, encore une fois, très très rapidement, se faire avoir. Donc, ici, c'est pour ça que je dis que même si c'est accessible, même les adultes s'amuseront. Et encore une fois, c'est la foire aux bonnes idées. L'ambiance, elle est délicieuse sur tous les niveaux qu'on a pu faire. Que ce soit, encore une fois, sur le niveau épéiste, ninja, co-girl. Le niveau pâtisserie, il est vraiment cool parce que ça apporte vraiment autre chose en termes d'intention. Moi, j'ai adoré le niveau ninja parce qu'on va pouvoir sauter sur les murs, se cacher. Et puis, il y a vraiment cette ambiance japonisante que j'ai vraiment appréciée. Et puis, on a vraiment aussi cette rejouabilité qui sera de mise. Parce qu'il y a toujours un moment où on va rater une étoile. Parce qu'il y en a vraiment qui sont très très bien cachés, même en cherchant très très bien. Donc là, ils savent faire Nintendo sur ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment efficace. Donc, à voir les autres niveaux. Encore une fois, il y a 10 transformations. Pour l'instant, on en a vu 1, 2, 3, 4, 5 transformations. On n'a pas pu jouer, encore une fois, au niveau patineuse. Mais c'est vraiment très très cool. Et en termes de rejouabilité, il y a vraiment des choses à faire avec toutes les étoiles à découvrir. Et probablement plein de secrets qu'on n'a pas encore pu voir sur cette preview. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur ce Princess Peach. Vraiment pensé pour les enfants, mais pour moi, une expérience qui est destinée à toute la famille. Même si vous n'êtes pas forcément joueur, c'est simple à prendre en main. C'est un bon moment à partager. Et moi, j'aime bien ce genre de jeu. Ça fait toujours plaisir et ça rafraîchit. Donc, comme d'habitude, désormais, sur chaque preview, je vous donne le mot qui illustre le mieux mon ressenti après cette preview. Et ici, c'est rafraîchissant, très clairement. C'est super frais, agréable à jouer, satisfaisant. Même si c'est, encore une fois, un pensé pour les enfants, je me suis super amusée. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ce Princess Peach. Ça arrive dans deux jours, donc 22 mars, en exclusivité sur Nintendo Switch. Je pense qu'on le découvrira en stream, sur Twitch. Parce que pour le coup, je ne pense pas que ce soit un jeu très très long. Et je pense que ça peut être agréable à voir en direct. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. J'hésiterai pas à y répondre si c'est possible, dans la limite du spoil disponible. Et puis à lâcher votre petit pouce bleu, à bien vous abonner si ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Merci d'avoir été avec moi. Ciao. Sous-titrage ST' 501